Oui, allô? Oui, bonsoir, Mme Minou. Bonsoir, M. Minou. C'est Akif de Radio-Sontreville. Ça va bien? Oui. M. Yvon Jean, il n'est pas là? Ben, M. Yvon Jean, il s'absente pour le moment. Il a dit « je m'absente pour une durée indéterminée ». Et puis, j'essaie de le remplacer, justement, pour l'entretien avec vous, Mme Minou. C'est ça pour une période indéterminée? Oui, en tout cas, Mme Minou, il va être le lundi pour son spectacle. Le lundi, très probablement, mais je ne sais pas pour la semaine prochaine. Moi, j'essaie à chaque fois, donc le lundi, s'il n'est pas ici, alors de le remplacer. Vous le remplacez très bien. Merci beaucoup, Mme Minou. Puis, éventuellement, votre chronique, c'est éventuellement de parler des prévisions de cette semaine et de la semaine prochaine. Quelque chose à vous dire. Premièrement, nous sommes en lune montante. Alors, c'est une lune très active et c'est une lune très active intellectuellement. C'est une lune qui apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses rapides, mais aussi de choses qui font parler. Là, présentement, tout le monde va avoir la parlotte en même temps. C'est une lune qui est très bonne pour ceux qui ont à parler en public et ceux qui ont à dessiner, à peindre, à faire du cinéma, tout ce qui est visuel. C'est une lune qui met l'accent sur beaucoup de choses impliquant les sentiments. Elle est très, très impliquée dans les sentiments et c'est une lune qui apporte beaucoup d'événements concernant le monde des travailleurs. Les gens qui travaillent, les gens qui discutent, les gens qui se battent pour l'endroit. Éventuellement, pour les poètes qui vont partager les poètes. Moi, dans mon cœur, c'est 24 heures sur 24, un éteint. OK. OK. Et puis, éventuellement, parlez-nous éventuellement de votre, on va dire, de votre, pas approche, mais de votre vision concernant votre lecture. C'est le mot que je cherchais. C'est quoi votre lecture de ce qui s'est passé éventuellement en politique? Moi, ça me touche beaucoup, monsieur. Puis moi, je suis tanné de la chicane. Je vous l'ai déjà dit, je suis épuisé. On a une vie à vie, on la pense à chicaner. Par contre, je le rends dommage ce soir à Michel Lambert, qui est un des directeurs, il travaille à l'Union des artistes. Il était un des directeurs d'artistie. C'est un homme qui a travaillé avec Paul-Vincent dans la carrière de vos voisines. C'est quelqu'un que je connais depuis des années. C'est un des plus grands spécialistes de la musique au Québec. C'est quelqu'un, c'est lui qui a fait le premier tourné une chanson de Starmania au Québec. Il travaillait à la radio. Alors, je voulais lui dire bonjour. Vous savez que Diane Juster, elle a une chanson qui s'appelle « À ma manière ». Et cette chanson-là s'est retrouvée dans la musique d'un film qui a passé à Cannes. Alors, c'est un très, très bel honneur. Je voulais vous dire aussi que je suis très content que M. Yvon Jean m'a dit que mon émission avait été très, très écoutée au mois de décembre, quand j'ai parlé de l'année 2015. Oui, 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 je me souviens. Je suis très touché. Et je suis très touché aussi de redire qu'une des plus belles chansons du Québec, c'est la chanson de Luc Plamondon, « Ne tuons pas la beauté du monde ». Moi, j'ai dit que les anges se sont emparés de ses mains parce qu'il a été ça. Alors, c'est un chadeur. Et je voulais vous dire aussi que je suis très, très, très touché par beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes écrivains qui écrivent des choses, mais absolument aberrantes, hallucinantes, des choses auxquelles on n'aurait jamais, jamais pensé à somme. Et beaucoup d'entre eux, et entre elles, et surtout d'entre elles, écrivent des romans policiers. Et c'est très, très, très spécial ce qu'elles écrivent. C'est un roman policier genre noir? Rien noir. OK. Très, très noir, monsieur. Très, très noir. Et je voulais vous dire que je suis très touché des aspects planétaires qu'il y a dans le ciel présentement, car c'est comme si on vivait le début d'une autre genèse, d'une autre forme de création, d'une autre forme de vie. On s'en va carrément vers d'autres choses, mais je vous l'ai déjà dit. Où nous devenons humains, où il n'y aura plus rien. Mais qu'est-ce que vous pensez justement, madame Hinault, de ce qu'ils sont en train de faire, les manipulations génétiques pour créer des clones et des choses comme ça? Ça me donne des fruits qui sont dans le dos. Parce que je pense que l'humanité embarque sur quelque chose qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne connaît même pas les conséquences de ça. De toute façon, cloune ou pas, on s'en va vers une autre forme de vie. Puis on s'en va vers le fait que ça va être, je vous l'ai déjà dit, puis j'y pense beaucoup à ça. Ça va être très tragique la façon. Donc le fait qu'on ne se passe pas à s'occuper des femmes et des enfants, et que le fait qu'il y a des enfants qui meurent de faim sur la terre, ça un jour, l'humanité va avoir à payer ça. On ne peut pas ramasser, ramasser, ramasser de l'argent, puis pendant ce temps-là, que des gens ne mangent pas leur faim, ou que des gens ne soient pas heureux. Ça, ça me touche beaucoup. Mais madame Hinault, vous me soulevez une question. C'est qu'il y a des gens qui disent, c'est un peu voulu qu'il y ait des gens qui vivent la misère, et puis il y a des gens qui demandent l'aumône. C'est un peu voulu par certains, on va dire, certains gens, hommes ou femmes, très 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 riches, parce que, justement, s'ils n'existaient pas, éventuellement, on va dire, ce qu'ils vont faire, ces gens-là, ils vont dire, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres ou de gens de pauvres. Un jour, on arrivera à ça. Un jour, il y aura l'abondance absolue, parce que moi, je pense toujours à l'abondance, mais pour le moment, c'est inacceptable ce qui se passe. Moi, toutes les fois que je mange un bon repas, je remercie la vie d'être chanceuse de pouvoir manger. Je vous assure que ça me trouble énormément. C'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que vous avez éventuellement quelque chose à partager avec nos auditeurs, madame Hinault, un poème ou quelque chose? Ce que j'ai à partager présentement, c'est que je suis terrassé de voir la folie de l'argent. Je suis terrassé parce que ça n'en prend de l'argent pour vivre. Je ne suis pas contre l'argent, mais pas du tout. Ça n'en prend pour bien vivre, bien manger. Mais là, c'est rendu une folie. Les gens qui en ont, on n'en a jamais assez. Puis, vous savez que pour chaque enfant qui a faim présentement dans le monde, il y aura des conséquences très graves un jour. Mais ce qui me touche beaucoup, beaucoup présentement, c'est de voir l'incohérence et l'indifférence. M. Falardeau avait fait un film qui s'appelait Le confort et l'indifférence. C'est hallucinant comment beaucoup de gens ne voient pas ce qui se passe. Et ça, ça m'hallucine. Ça m'hallucine énormément. Ça me touche énormément. Mais madame Hinault, une fois que j'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a deux mois ou trois mois, c'est une émission à la télévision. Ils montraient, je pense que c'est des jeunes étudiants ici au Canada, dans l'Ouest canadien, en tout cas. Et ces étudiants, ce qu'ils font, ils disent qu'ils ont découvert qu'ils trichent. Ils n'hésitent pas à tricher pour avoir un diplôme. Et puis, c'est un phénomène qui s'aggrave de plus en plus. Et puis, ils les ont questionnés. Ils disent, eux autres, c'est qui l'exemple pour eux? Les exemples, les mauvais exemples, ça ne manque pas. La dernière crise économique, c'est la banque américaine, le Lehman Brothers. Lehman Brothers qui est l'initiateur. Et le gars, le président, lui, c'était quelqu'un, on va dire, excusez l'expression, c'était un rapace. C'était même pas un être humain. Il traitait les employés. Et ce n'est pas juste ça. C'est que ici, c'est qui les modèles au niveau des présidents de compagnie? C'est des gens sans principe moral. Ça commence à me toucher énormément. Et il y a un phénomène, c'est vraiment très touchant, c'est que ces jeunes-là n'hésitent pas à tricher pour avoir un diplôme. Ils disent le diplôme, c'est comme, il faudrait que je l'aie par n'importe quel moyen. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas des exemples de gens honnêtes, comme vous le mentionnez. Ça, ça me trompe. Ramasser de l'argent, c'est ramasser de l'argent. En tout cas, de toute façon, ça me touche profondément. Ça me touche profondément. Est-ce que M. Yvon Jeanne est malade? Non, 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 pas du tout. Parce que moi, je pense beaucoup à lui en positif. Je l'aime beaucoup. Mais est-ce qu'il va revenir faire l'émission? Je ne vous garantis rien, Mme Minot. Moi, je fonctionne à chaque semaine. Mais c'est quoi qui est arrivé? Ben, il a eu un différent ici avec, je pense, la direction ou un employé ici. Puis en tout cas, Yvon Jeanne, c'est un gars très, très sensible. Ben oui, je le sais. Je le sais, je le sais. Mais en parlant d'Yvon Jeanne, Mme Minot, justement, je voudrais lui faire un petit hommage. J'ai un de ses poèmes qu'il a partagé à une des soirées. Si vous permettez, je vais le mettre. Oh, oui, lisez-le. OK. Après, on va mettre un peu de musique. On discutera encore. Avec votre poème qui va au sol? Il s'en vient, Mme Minot. Encore sur son dernier rush, son hétironne, sa veine craque. Ils ont encore ici une volée. Très arrivé dans le temps. Ils l'ont violé, les fucking lardes sames. Mais tout le monde est sourd quand ça t'arrive pas à toi. Puis elle, pognait dans le détour. Plus de vie, oublie ça, scrappé. Fait qu'elle charge juste des ailles. Faut plus qu'elle vive de dames. Un chou de t'inlée, naudit. Ici, c'est pas funky dames. Bienvenue dans son enfer. Prédestiné à n'être que putain. Dans votre estime monde pervers. Collise de vie de chien. Fait qu'elle avait juste une idée à soire. Ben, j'avais dans la cervelle collée. Elle sacrement de pime, puis va payer le ciboueur. Il va y poser avec elle, elle crottait. Fait qu'elle se grêle d'un morceau. Volée sur un client, dépelle l'audée. Cinq balles d'enquête pour Flapzo. La dernière, celle de la vérité. Elle sort des ruelles. Les sirènes crient. La misère à marcher, ils ont créé. Elle veut plus vivre sa chienne de vie. Les bœufs arrivent de trois côtés, à ce garage d'un conteneur. Finions plus crissé sa bouteille de fort. Des vidanges jusqu'à avant, enfin, en finir à cette heure. Sa cote regarde, sa trompe. Puis, bah! Reste une pisse, petite soeur de souffrance. Repose en pièce. Enfin, ta délivrance. Oui, alors, madame Inou? Ça m'émeut toujours. Mais là, une soirée, au Chapeau Noir, c'est lui l'invité, monsieur Yvon-Jean, pour lui, ses textes. Yvon-Jean est l'invité principal. Donc, il y aura un hommage à lui. Ce poème-là, donc, il s'intitule « Elle marche ». Donc, Crush, il l'a récité, il l'a partagé, lors d'une soirée art cible, donc, le 24 mars 2014. Je vous laisse écouter, donc, chers auditeurs et auditeurs, la toune suivante ou la musique suivante. Et on revient avec vous, madame Inou. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Oh, j'inviterais bien Yvon-Jean à prendre un micro! Oh, Yé! Oh, Yé! Oh, Yé! Yvon! Il casse un texte! Il casse un texte à toi! Il est super beau! Bien sûr, merci! Merci, j'ai connu peur! Ha, ha! T'as ton fichier, t'appelles... T'as ton fichier, t'appelles... T'as ton fichier, t'appelles... Ouais! À tous les jours du corollis... Y'a entendait ces mots-là... Pis c'est taxage, pis tu vas me voler des livres... Pis tu vas me voler ci, pis tu vas me voler ça... Pis des pif-catchettes avec les... J'ai pas de jouage dehors dans la cour d'école... Me cache en arrière les saufs pleureurs... Pis j'allais plus avec eux autres... On va te passer dans ce souffleur... Du crayon-feu d'en face... Du marchage dans le banc de neige d'en face... Du couvrage après, du volage de tout... Du taxage, pas de taxe... Mais qu'est-ce qu'il y avait tout à m'en vouloir de même? Parce que j'étais fraîche, nu et facile... Pas de vie, pas de blonde, bon à l'école... Trop benéluet, coup de pied dans le cul... Trop poli, je te fais châner trop fort pour mes autres... T'as ton fichier de ta pète... Daniel Bordage, qui s'appelait... Il vivait dans les blocs de BS que mon père disait... Pourquoi j'ai laissé renner quatre ans de ma vie? Je sais pas trop... Un genre d'affliction qui me suivait de mes anciens... À la maison, c'était pas lié au bébé... Hé, Yvon! J'nous m'en t'en aller sur le coin! Yvon! Yvon! Pas mon estime! Je vais t'en t'en aller sur les autres... Mon tabarnak! Yvon! Yvon! J'suis pas pis j'suis pas pis tient les toits drettes! C'as les yeux payés pour toute la merde de sa vie pourrie... Parqué d'un joli jumper dans l'côte de porte... Faut pas que ça dérange un petit... Un enfant parfait, tout le monde disait... Pas de jouage, pas de chialage, pas de niazage, pas de traînage de pied... Pas de coup de s'entendre... Rien! Pas de vie... Pas d'enfance... T'as ton... Fifi... Tapette... Voler... Violer... Décolisser... Abuser... Légaliser... Vas-tu la former mon câlisse? T'es pas une tapette mon petit morveur... Arrête donc de jouer en féfie... Tout ça, ça a été ma première poésie... Poésie... Pis j'suis l'œuvre de cet asseoir... Me contez tout ça... Comme pour m'exorciser de fausser... Fait que j'me serre de vous autres à soi... Je vous taxe de mon enfance... Pour crier mon enfer... Celui d'un enfant qui vient d'enfinite au monde avec vous autres... Réticite à soi... Parce que les mots libérés d'arracher sur ce stage... Dans ce micro... Ouais, je le sais... Mais j'parle trop fort des fois... J'entends juste la voix de mes bourreaux... J'me réappropris ce qu'ils m'ont enlevé les crottés... Pis j'vous colle ça... Dreaddinserein... Pis j'vous pêche ça... Dans la caboche... Pis j'vous décris ma vie... Je m'écris comme une ritournelle... C'est la chansonnette sale... De pas avoir été... Un enfant... T'as donc... Si j'y t'appelle... Mais... Je vous remercie tout... Mais écoutez... Vous êtes ma force maintenant... À ce peur... Je le sais que j'suis pas juste ça... Merci... Je vous aime... Vous êtes ma famille... Que j'ai jamais eue... Pis t'es qu'un jour... J'vais réussir à m'enlever... Si t'es écrit ce doux mot là... De ta tête... Pis t'es qu'un jour... Un soir... À soir... Avec tout votre amour... Pis vos applaudissements... J'vais t'être enfin quelqu'un... J'vais t'être finalement heureux... J'vais t'être... J'vais t'être poète... De ton fichier... Ta bête... De ton fichier... De ton fichier... De ton fichier... Poète... Voilà... Madame Minou... Donc c'était... Chers auditeurs... Un petit hommage... Donc à Yvan Jean-Poète... Donc... En tout cas... Je suis contente... Mais il va-tu être là... Lundi soir... Parce que la soirée... Il lui est dédiée... Normalement... Il devrait être là... Madame Minou... Mais je vous dis... Pour la radio... Moi... À chaque fois... Que j'aurai l'occasion... Donc... Même... On va me demander... De partager un programme... Je vais mettre un programme... D'Yvan Jean... C'est aussi simple que ça... Et puis... Je fonctionne... À chaque lundi... Donc... C'est ça... Et je suis très content... D'être avec vous... En fait... Moi... J'adore être avec... J'adore être avec vous... J'adore être avec... Monsieur Amel... Monsieur... Je vous aime tellement tout le monde... Il y a beaucoup de gens... Donc... De cette... On va dire... De cette époque... Qui font beaucoup de choses... Pour la poésie... De la relève... Et c'est salutaire... Madame Minou... Le travail que fait Yvan Jean... Ou d'autres personnes... Éric Roger... Ou on va dire... Fulgence Blanche... Pour moi... C'est un... C'est un icône... Oui... Exactement... Et puis c'est un icône... Et je l'aime... Exactement... Et... Dernièrement... Il y a eu... Donc... Je le qualifie... De marathonien... Tout le monde sait... Un marathonien... C'est longue distance... Et le... Il vise... Plusieurs... Plusieurs kilomètres... Et vous... Vous allez continuer... J'espère... De continuer de la faire... La soirée... Le mardi... Comme on fait présentement... Oui... Il n'y a aucun problème... Donc moi... Moi j'aime cette soirée-là... Ben merci... J'adore ça... Puis j'aime les soirées... Chapeau noir... Vraiment... C'est des choses magnifiques... Vous m'entendez... J'ai dit magnifiques... Et même ce que vous partagez... Chaque mardi... En faisant des prévisions... Et tout... Moi ça... Ça m'intéresse beaucoup... Je pense que les auditeurs aussi... Et... Ça a été confirmé... Par les... Donc... Les visites à vos... À vos... Oui... Puis j'aime le monde... Oui... Bonjour le monde... Oui... Et... Vous le mentionnez à chaque fois... C'est que... Et c'est bien ce que vous dites... C'est que... Il faut toujours essayer... De voir le côté positif de la vie... C'est sûr ? Je vous dis... Je vous dis... J'ai écrit... Un texte là... Puis vous savez que le 10 août... Je vais avoir la grande soirée... OK... Avec M. Écoutez vos émotions... La sculpture... Sans oublier les bons repas... Et les... Chansons... Louise... Ah... C'est vraiment très beau... Mme Minou est léger... Comme vous vous dites là... Donc... C'est très beau... Mme Minou... En tout cas... Ça m'a fait du bien d'étruire ça... Et j'envoie de l'amour à tout le monde... Les pauvres monsieur... Les pauvres madame... Les pauvres enfants qui meurent là... Sur des bateaux là... Et éventuellement aussi... Les animaux... Les chats... Les chiens... Moi les menines... C'est très important... Le chien... Le souris... L'abeille... Toute la création... J'aime toute la création... Oui... C'est beau... Madame Minou... Si vous permettez... Je vais mettre une chanson... Puis on continuera... Vous allez être là lundi prochain... Vous... Très probablement... Je vais venir à Chapeau-Noir... Venez... C'est important... Oui... C'est beau... Merci... Oui... Il met de la magie... Mine de rien... Dans tout ce qu'il fait... Il a le sourire facile... Même pour les imbéciles... Il s'amuse bien... Il tombe jamais... Dans les pièges... Il se laisse pas étourdir... Par les néons... Des manèges... Il vit sa vie... Sans s'occuper des grimaces... Que font autour de lui... Les poissons dans la nasse... Il est libre Max... Il est libre Max... Il y en a même qui disent... Qu'ils l'ont vu voler... Il travaille un petit peu... Quand son corps est d'accord... Pour lui faut pas s'en faire... Il sait doser son effort... Dans le panier... Il ne bouge pas les hommes... Il cherche pas tout... Il cherche pas tout... Mais à faire des bulles... Dans la main... Il est libre Max... Il est libre Max... Il y en a même qui disent... Qu'ils l'ont vu voler... Il regarde autour de lui... Avec les yeux de l'amour... Avant que t'aies rien pu dire... Il t'aime déjà au départ... Il fait pas de bruit... Il joue pas du tambour... Mais la statue de marbre... Lui sourit dans la cour... Il est libre Max... Il est libre Max... Il est libre Max... Il y en a même qui disent... Qu'ils l'ont vu voler... Et bien sûr toutes les filles... Ils font leurs yeux de velours... Lui pour leur faire plaisir... Il leur raconte des histoires... Ils emmènent par-delà les labours... Chevauchez les licornes à la tombée du soir... Il est libre Max... Il est libre Max... Il y en a même qui disent... Qu'ils l'ont vu voler... Comme il a pas d'argent... Pour faire le grand voyageur... Il va parler souvent... Aux habitants de son coeur... Qu'est-ce qui se raconte... C'est ça qu'il faudrait savoir... Pour avoir comme lui... Autant d'amour dans le regard... Il est libre Max... Il est libre Max... Il y en a même qui disent... Qu'ils l'ont vu voler... Voilà donc... Chers auditeurs... C'était... Il est libre Max... Je sais pas si vous vous souvenez... Madame Minou... De cette chanson ? Je sais pas... C'était un... C'était en fait... Un hit... Dans les années 80... Mais c'était en France par exemple... En tout cas... En tout cas... Moi... J'ai hâte de vous voir lundi tout le monde... Oui... Mais voulez-vous dire à M. Yvon Jean... Que je l'aime beaucoup ? Ben... Je manquerais pas... De lui transmettre le message... Je veux pas qu'il arrive de malheur... Je veux pas qu'il perde son émission... Il... Mais il garde toujours... L'émission... Yvon Jean reçoit... Il la garde toujours... Et puis... A chaque fois... Moi j'ai une autre émission... Si on composait ensemble... Moi puis lui puis vous... Il viendra plus ? Je vous dis... Madame Minou... Moi je fonctionne... A chaque mardi... Donc chaque mardi... Je viens ici... S'il vient pas... Donc je le remplace... C'est aussi simple que ça... En tout cas... Moi je veux que vous continuez l'émission... Vous me le promettez... Ben... Je vous le promets... Madame Minou... Vous êtes comme une grande sœur pour moi... Je vous le dis... Je vous aime tout le monde... Et vous le savez ça... Oui... Vous le savez... Puis la chanson là... De Diane Justin... Qui était... Dans un... Placé dans un film... À Cannes... Qui a servi de musique là... C'est la chanson... Ah ok... Et puis je vous dis... Je suis très fier de cette personne là... Et puis elle a fait des choses grandioses... Puis monsieur... J'ai hâte à l'auditoire... Parce que je vous réserve des surprises... Et vous parliez tout à l'heure de... Ne tuez pas la beauté du monde... Je pense que ça a été chanté par... J'ai oublié le nom de la chanteur... C'est une chanteur... En trouve... Exactement... C'est ça... Ne tuez pas la beauté du monde... C'est une des très belles choses... C'est une des plus grandes choses... Les grandes choses... Les anges se sont emparés... Des mains de Luc Plamondon... Pour étire ça... C'est une chante... C'est un texte... Qui vient d'une autre dimension... Oui... Exactement... Exactement... Si vous avez quelque chose d'autre... Madame Minot a rajouté... On est presque à la fin... Donc... Moi ce que je veux rajouter... C'est que... Avec cette lune montante... Il va falloir... Les gens vont être appelés... A beaucoup beaucoup réfléchir... Sur les conditions de vie... Ok... Parce que vous savez... Puis... Tout ce qui touche les animaux... Va devenir de plus en plus important... Mon chat vous salue... Un chat... Il s'appelle Jupiter Amour... Et le soir... Il s'appelle Non-Norse... Ok... Non-Norse... C'est un gros gros minot tout noir... Il change de nom le soir... C'est ça ? Et en plus de ça... J'ai écrit un conte... Dans lequel il y a une belle chatte... Toute blanche... Avec des moustaches blanches... Des dents blanches... Et elle s'appelle Blanche... Ok... Dans une... J'ai écrit un conte... Dans lequel il y a une chatte blanche... Ok... Blanche tout court... C'est ça ? Non simple... Et puis elle est magnifique... De toute façon... Moi je souhaite l'abondance divine à tout le monde... Et je prie pour les gens qui meurent là... Qui meurent là... En voulant se déplacer de pays... Puis qui meurent sur des bateaux... Puis qui meurent dans l'eau... Je prie pour eux... Ben... Merci beaucoup Madame Minot... Et puis passez une belle fin de soirée... Vous savez... Je ne peux pas moi... Ne pas penser aux gens... Oui... Je ne peux pas ne pas y penser... Vous êtes une personne humaniste... C'est-à-dire que je suis très touché... Par certaines choses... Et puis... En tout cas... M. Hakim... Je vous dis bonjour... Dites bonjour à M. Amel... Et à M. Danjou... Je n'y manquerai pas Mme Minot... Il n'y a pas de problème... Vous voyez mon jeune... Depuis que je l'aime beaucoup... Puis j'y souhaite du bonheur... Puis j'y souhaite du grand bonheur... Merci beaucoup Mme Minot... Et je vous en souhaite à vous... Merci... Merci beaucoup... Et pareillement... Puis passez une belle fin de soirée Mme Minot... De naissance déjà ? Moi c'est 23 février... Quelle année ? Je suis un poisson... Qui nage des fois dans l'eau... Dans l'eau claire... Des fois dans l'eau trouble... Je vous souhaite du bonheur... Puis vous me promettez... Que vous faites l'émission le mardi encore... Je vous le promets Mme Minot... Parce que c'est trop beau... Puis j'aime trop ça... Merci beaucoup... Dites à Yvon Jean... Que je souhaite du bonheur... Merci beaucoup Mme Minot... Merci...